Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté... C'est quoi la marchandise ? Je vous montrerai. Attention ! Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté... C'est trajet en justice. Joël, donne-moi un coup de main. Attends un peu. Relâche-toi. Ta proche pédé ! Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeunes ? C'est pas une musciole. Merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste... Ellie ! C'est notre seule chance. Et... C'est elle qu'on fait sortir ? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où ? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vus. Viens avec moi. Tu pourras jeter un œil aux armes, et je pourrais me faire soigner. Mais pas question qu'elles traversent ce coin de la ville. Joel restera avec elle. Attends, je pense pas que ça soit une belle vie. Ellie ! Tu les connais d'où ? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice ? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. D'accord. L'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est une marchandise, Joel. Marlene... Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez ! Dépêche-toi. Dépêche-toi. Merci. Merci. Attention. Par ici. Immédiatement. Déplique-toi. Où elle s'en va ? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut ? Donne-moi une minute. C'est parti. Ce tunnel, il y a pas de trafic dedans ? Des trucs illégaux ? Parfois. Une galine, ça se fait ? Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste ? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis ? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans ? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où ? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça ? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot ? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais ? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi ? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. Ah ben... J'espère pas. C'est pas bon. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche. De l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai ? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste ? Hé ! Désolée d'avoir été si longue. Y'avait des soldats partout. Comment va Marlène ? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt ? Ouais. Allons-y. Je trouve pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission. Marlène voulait le faire elle-même. Elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il reste. Ouais. Espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Allez. Je vous remercie. Allez. Mais je lui ai dit que... Tu vois... Bien, ça parce que... Je dois, c'est vrai ? Qui nous attend au point de rendez-vous. Seigneur, tu ne vas pas. Depuis notre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème ? La fille d'une huile ou un truc dans le genre ? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques temps. Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on te dit, et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème. Monde vérifier que la voie est libre. Ne bougez pas, il y a une patrouille en approche. Ok. C'est bon, on montait. Allez, petite. Fais attention. Cette pluie ne va pas nous aider. J'y crois pas. Je suis vraiment dehors. Par là-haut. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous. À genoux. Scalenez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour trois vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Marge. C'est bon. Dans combien de temps ? Quelques minutes. Désolée ! Oh merde. Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Oh merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée ? Je suis pas infectée. Ah non ? Et le scanner alors ? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Sada dit il y a trois semaines. Non, tout le monde se transforme en deux jours. Alors arrête de mentir. Ça fait trois semaines. Je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège ? Je la crois pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.